... Bonsoir et bienvenue à Saint-Riquet. Ce soir, nous vous proposons un voyage dans le temps, un voyage à travers l'histoire Picard avec l'épopée de l'abbaye de Saint-Riquet. Elle connut ses premières heures de gloire avec Charlemagne au IXe siècle, qui la consacra au lieu de la culture, de l'éducation et de la religion en France. Puis, son rayonnement fut total dans le nord de la France jusqu'à la Révolution française. Ça a décliné. Aujourd'hui, un vaste projet de rénovation a été décidé pour redonner à Saint-Riquet sa vocation de haut lieu d'échange culturel européen. La perle blanche de Picardie, telle pourrait être la plus belle définition pour décrire l'abbatiale de Saint-Riquet. Une blancheur qui frappe le visiteur en pénétrant dans ses lieux. La légèreté du style gothique flamboyant est accentuée par des vitraux très larges, une mini-révolution de style. Ici, vous voyez, on arrive, on est pêcheur. On est dans une église abbatiale et plus on s'approche du cœur, et plus on s'approche du sacré. Et cette lumière, en fait, elle est très particulière. Vous voyez, la lumière arrive directement vers nous. Elle est amplifiée aussi par la blancheur des pierres, par la blancheur de la craie. Autre attrait historique, Saint-Riquet devient au fil des siècles un haut lieu de pèlerinage grâce notamment à de nombreuses reliques de saints censées avoir des vertus protectrices. Finalement, ça a apporté énormément d'argent, ça a donné une puissance à ce petit village au départ. Alors au niveau des pèlerinages, bien sûr, au Moyen-Âge, les reliques, c'est tout un commerce. Une église, plus elle a de reliques, et plus elle va tirer des pèlerins. Et que fait le pèlerin, en pleine ferveur, devant cette touche de divinité ? Eh bien, il délie les cordons de la bourse. Donc du coup, ça apporte de la richesse. Donc c'est pour ça que les reliques, c'est très important au Moyen-Âge. Donc ici, parmi ces reliques, c'est la principale, c'est un des attraits. Donc ici, c'est la relique de Saint-Riquier, comme vous le voyez, avec notamment son crâne. Et donc, brièvement, Saint-Riquier-Stéki, c'était un noble local qui a vécu dans les années 590-600. Il a fait plusieurs miracles, et il est mort. Et ensuite, les gens de Saint-Riquier ont ramené sa dépouille, ont ramené sa relique, et autour de sa relique, ils ont tout simplement construit la Bastiale. C'est Charlemagne qui confia à son gendre Angilbert au IXe siècle la construction de la première abbaye avec les matériaux les plus nobles de l'époque pour en faire un modèle d'architecture. Puis elle fut victime de guerres, de pillages et de destructions. Cependant, à chaque fois, jusqu'au XVIIe siècle, les rois de France et les abbés successifs enrichissent la Bastiale en tableaux et autres joyaux liturgiques. Sa salle des trésors est aujourd'hui la vitrine de ce passé glorieux, avec entre autres une magnifique et rarissime peinture murale, le dicte des trois vifs et des trois morts. C'est un peu le concept du memento mori. Le memento mori, ça veut dire « souviens-toi que tu vas mourir » et vit dans la crainte du jugement dernier. Exceptionnellement, on nous permet d'accéder au toit de la Bastiale pour bénéficier d'une vue imprenable sur la Picardie maritime. Donc, en fait, là, ici, c'est vraiment la vue qui caractérise la puissance de Saint-Riquier par rapport à toute la région, jusqu'à la mer. En effet, à l'époque, tout ce que vous voyez aux alentours, eh bien, ça appartient aux moines de Saint-Riquier. Même là-bas, jusqu'à Abbeville, qu'on peut voir tout petit à l'horizon, eh bien, ça appartenait aux abbés de Saint-Riquier. Eh oui, Abbeville, ville des abbés. Donc, c'est pour vous dire à quel point la mainmise de l'abbaye était forte sur ce territoire. D'autant plus que c'était aussi frontière à l'air. À l'époque, la Royaume de France s'arrêtait ici. Plus loin, dans les Flandres, c'était les Espagnols. Autre objet de pèlerinage qui a traversé les siècles, qui pourrait se douter que sous cet hôtel proche de l'abbaye réside un des secrets les mieux gardés de l'histoire Picarde. Un secret enfoui sous terre depuis près de mille ans. Quelques Picards se le transmettent de génération en génération et viennent encore tous les premiers mai pour en profiter. Pour vous le faire découvrir, il nous a fallu parcourir un dédale de galeries sous l'abbaye. Alors, on arrive à la fameuse source. Oui, absolument. Alors, c'est la source dite de Saint-Marc-Houltre, qui est dite miraculeuse. Saint-Marc-Houltre serait venu à Saint-Riquier et aurait donc donné à cette source ces pouvoirs thérapeutiques très importants qui ont expliqué les pèlerinages des milliers de personnes durant des siècles parce que Saint-Marc-Houltre avait la réputation de soigner les écrouelles qui étaient la tuberculose de l'époque et effectivement d'autres maladies. Et en fait, Saint-Marc-Houltre a aussi été très important dans l'histoire de France. Très important dans l'histoire de France puisqu'il a transmis ses pouvoirs au roi et que vous avez d'ailleurs un tableau dans la Bastiale qui représente Saint-Marc-Houltre et le roi justement à côté puisque le roi avait aussi le pouvoir de soigner de la tuberculose. Alors là ici on est dans les jardins de l'abbaye ça fait partie de votre futur projet aussi ? Absolument, vous avez 10 000 m2 dans l'abbaye, 3 hectares et c'est tout ce magnifique domaine que nous voulons réouvrir et offrir à la population aussi bien de la Somme d'ailleurs que de la Picardie. Est-ce qu'on peut dire que finalement l'abbaye de Saint-Riquet c'était une belle endormie ? Que vous voulez la réveiller ? Je crois que la collectivité a tout à fait pris conscience qu'il y avait eu tout un premier temps, une quarantaine d'années qui était autour d'un sujet qui était plutôt la vie rurale et puis ses projets se sont essoufflés ce qui est naturel avec le temps et donc le Conseil général a voulu reprendre ce lieu, lui redonner toute sa splendeur et puis lui donner cette vocation culturelle absolument essentielle que la collectivité veut porter. Une des urgences de la réhabilitation de l'abbaye est le chantier de la bibliothèque. L'électricité est coupée et dans cette atmosphère hors du temps il nous faut être discret pour ne pas réveiller les quelques fantômes qui pourraient surgir de ces trésors anciens. Au temps de Charlemagne, dans l'Europe de Charlemagne c'était une des trois bibliothèques européennes les plus importantes. Il y avait plus de 25 000 ouvrages ce qui était énorme pour l'époque dans ce haut lieu de création spirituelle et intellectuelle. Et donc en même temps il va y avoir vraiment finalement plus de modernité quand même dans les expositions. Oui bien sûr il y aura une proposition surtout permanente nous aurons des artistes qui vont venir résider qui vont venir créer qui vont venir rencontrer le public qui reviendront rencontrer les lycéens les collégiens pendant toute l'année et puis bien sûr des propositions estivales avec le festival avec de grandes expositions de peinture qui vont effectivement faire rentrer le contemporain dans cette abbaye et le magnifier. Cette voiture de 1900 est une véritable pièce de musée et pourtant dans quelques mois elle sera remisée définitivement au garage mais pour la bonne cause place à plus de modernité place à plus d'expositions contemporaines pour proposer un nouveau poumon culturel que la région attendait depuis longtemps. Saint-Riquet fera peut-être de nouveau des miracles mais pour le tourisme cette fois-ci cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada